Donc je vais déjà vous montrer la pièce, il n'y a rien dedans, le sol c'est encore de l'OSB Et on va détapisser, je ne sais pas si vous le voyez, la vieille tapisserie moche Voilà donc je suis encore dans la pièce en travaux, désolée si l'appareil fauteuil bouge, il est un peu lourd avec le gros trépied Je voulais vous montrer ce qu'on a acheté comme appareil pour détapisser parce que mon chéri lui détapisse elle est pour moi Moi je détapisse avec un appareil mais c'est mon père qui l'a et je n'avais pas envie de l'enverder pour lui demander Donc je vais vous montrer ça et je vais aussi vous montrer ce qu'on a acheté pensant que c'était le bon appareil Donc faites attention, je vais vous expliquer l'histoire en vous montrant Donc au début on a acheté Electrolux comme ça, c'est le Well S7 Et vous avez compris je pense au bout d'un moment, je ne fais pas attention à ce que j'achète Donc j'ai lu ça, je me suis dit c'est un nettoyeur vapeur, je n'ai pas lu En fait c'est juste un truc pour absorber l'eau, ça Donc faites attention si vous le voyez, lisez ce qu'il y a écrit Et surtout si vous allez en grande surface et que vous voulez vous faire échanger quelque chose Ne l'utilisez pas avant, limite ne le touchez même pas parce qu'il n'échange pas sinon Du coup nous on a ça alors que ce n'est pas ce qu'on voulait mais on va quand même le servir je pense Et la machine à vapeur du coup, je vais vous montrer ça C'est cette marque Vaporetto, ça ressemble à un Aspi un peu Je vais vous l'ouvrir et vous le montrer Du coup ce sera mon chéri qui fera l'unboxing, vous ne verrez pas sa tête Il n'y a pas de soucis Donc on a différents embouts et tout, c'est tout pour faire de la vapeur, du nettoyage au sol et tout Là c'est le câble avec le pistolet, avec un bouton sécurité ici On a différents chiffons à utiliser avec Pour le sol du coup ? Ouais voilà où les différents objets Là par exemple c'est une petite chaussette qui se met au bout de ça Ou d'un autre endroit sans le cas Pour faire la poussière, des choses comme ça dans les petits coins, c'est sympa ? Alors j'avais ce bout de polystyrène Ici on a un entonnoir pour remplir On ne voit pas On n'a jamais assez d'entonnoir Ensuite là on a différents embouts pour la pression Ouais c'est ça, c'est les rallonges pour avoir un tuyau plus long Hop, voilà Du coup c'est juste pour avoir un tuyau plus long Oui c'est ça, c'est pour avoir un tuyau plus long Et là c'est un embout pression Qui va du coup avec une petite chaussette Donc si on met une petite chaussette comme il faut dessus Vous voyez, il faut que j'y arrive Voilà Ça permet comme ça de mieux dépoussiérer Et précisons, ne faites pas attention au décor Je vous montre un peu genre le plafond Il y a de la poussière, vous la voyez là Il y a l'OSB ici Le couloir encore aussi en travaux Il y a le vieux meuble avec le piano Enfin il y a aussi le début du détapissage Ne faites pas attention, comme dit, c'est vraiment une pièce en travaux Donc suite de l'unboxing, qu'est-ce que tu voulais dire ? Là on a le balai Et c'est tout ce qu'il y a, montre le gros truc Oui, le gros c'est l'appareil Ça ressemble à un aspirateur en machine à repasser je trouve Donc on va le monter, on va essayer de le mettre en route Et puis je vous montrerai un peu comment ça va marcher Voilà, je vais vous montrer comment je détapisse Donc j'ai mis l'embout comme ça, il est tout petit Je vais l'utiliser jusqu'à que ça soit trempé au mur Ensuite j'utilise un racloir comme ça Celui-là c'est un tout vieux, encore de l'ancien copriot de la maison Je vais venir en bas Et là je sais pas pourquoi ça fait ça mais aujourd'hui j'y arrive pas Avant quand je le faisais, vous voyez là ça marche bien Je peux enlever des gros morceaux Mais avant que je vous montre, j'y arrivais plus Donc voilà, en gros c'est plus rapide comme ça quand on y arrive bien Qu'avec la technique sans eau, sans éponge ou quoi Ou même à l'éponge Donc voilà, je voulais vous donner ma technique Hello ! Donc on a fini de détapisser Je vais un peu vous montrer Et ensuite on fera l'enduit Donc je vais d'abord vous montrer le détapissage Et ensuite je vous montrerai le produit à enduit Vous voyez, donc maintenant c'est tout cracra au mur Il y a plein de traces Voilà Donc pour l'enduit ce sera ce petit truc Je vais me rapprocher Voilà, donc c'est ça On l'a acheté à Leroux Merlin Et c'est vraiment le plus simple et le moins cher Donc si vous avez des travaux à faire De l'enduit et tout Prenez celui-là En plus il y a des plus gros pots Donc voilà, il est bien Et comme outil nécessaire pour faire Ce genre d'outil là est très pratique Je vous montre un peu à quoi ça ressemble Ça fait un peu comme de la crème En texture c'est un peu épais Mais là il est un peu vieux Il me semble qu'il était moins épais Quand on l'a acheté Et mon chéri est en train de le mélanger Comme ça il a la même texture partout Je vais vous montrer comment on fait Et après je le ferai hors caméra Parce que pour filmer ça Ça sert à rien Parce que c'est extrêmement long Donc on va en prendre un petit peu Un peu plus que ça J'arrive pas à filmer Voilà Ensuite je vais m'installer devant les trous qu'il y a là Je sais pas si on les voit à la caméra Je crois pas Par exemple là il y en a un gros Bien au milieu Je vais en mettre de l'enduit Et ensuite je racle tout simplement Jusqu'à qu'il n'y ait plus de trous Comme ça quand on va peindre Ce sera raccord Il n'y aura pas de trous chelous Ce sera joli et droit Voilà C'est moi qui prends le relais ici Pour vous montrer l'avancée Vous pouvez voir que Il y a tout le secouchage blanc qui a été fait Comme ça on a une bonne base pour passer à la suite Donc pour la suite Nous avons de la peinture couleur lin Une falaise plutôt Et ensuite de la peinture couleur bleu matelot Nous aurons les murs Donc de la fenêtre et en face couleur falaise Et le mur de la porte ainsi que celui en face en bleu matelot Le cadre de porte et la porte ici seront aussi bleu matelot Et la porte là-bas quand elle sera installée avec ses bordures Seront quant à elle Et bien couleur falaise Avant toute chose Je vais appliquer la bande de masquage sur les bords Question d'éviter d'en foutre partout Pour distinguer les endroits où il y a de la falaise et du bleu matelot Comme ça je déborde pas d'un côté de l'autre Et ça fait une couche uniforme Il y a quatre outils nécessaires Le pinceau Pour dégager les angles Le rouleau Pour faire une couche uniforme Ce... On va dire Ce pouschoir de bord de mur Ça l'incompense quand on manque de bande de masquage Mais ça permet aussi Dans certains cas où on ne peut pas l'appliquer D'éviter de foutre de la peinture Sur l'élément qu'on veut protéger On fout bord On peint Et puis la zone qui est couverte par le métal N'est donc pas peinte Et enfin Un vague de peinture Ce qui est le plus classique Après Il est utile d'ailleurs de quoi mélanger de la peinture Je vais maintenant enverser dans le bac à peinture Et commencer l'application Bonjour Alors aujourd'hui Je vais déballer mon meuble Alex De chez Ikea C'est un noir Comme vous pouvez voir là Vite fait Il fait super sombre Donc je filme mon meuble en parlant Parce que Avec ma tête on ne voit rien du tout Là-bas vous voyez les pieds de mon chéri Je vais déballer ça Et je vais essayer de vous montrer comment je le monte Si je n'arrive pas à vous montrer ici Je le ferai dans le couloir Et je vous montrerai aussi comment je vais le ranger C'est dur Hop première cheville mise Mais pas assez Mais c'est vrai j'ai une visseuse Oui mon chéri en pleine découverte de sa visseuse Voilà c'est surtout la pose des bases pour la prise Pour que ça tienne bien mieux J'ai aussi là où je dois en poser Là du coup j'en pose Et j'aurai fait le tour des chevilles Après là je vais peut-être devoir en mettre pour la lampe Et là-bas il y a pour la prise électrique Je tout le matin mets ici Ici je transforme une prise en une quadruple J'ai pour ça deux blocs à quatre prises Le trou là-bas j'ai un bloc interrocteur Le trou ici j'ai une prise Et la lampe je l'ai ici Elle est là en dessous Voilà Avec son ampoule pour avoir des poussières Voilà Ça c'est la lampe qui ira ici On l'a acheté sur Amazon Je vous mettrai le lien Si elle est encore dispo Hello Alors c'est là moi qui fait le montage Vous voyez je suis en train de bosser dessus Et je viens me rendre compte Que j'ai pas du tout fait de conclusion Je vous ai laissé Complètement à la fin Je vous ai plus rien expliqué On était très pressé pour faire ce vlog C'était pour accueillir un ami Qui venait du nord de la France Alors qu'on habite en Alsace Et c'était pour le mariage Et on avait qu'un mois Donc j'ai un peu laissé tomber le vlog Au bout d'un moment Donc c'est pour ça que je vous ai plus rien dit Donc je voulais faire cette conclusion Il y aura peut-être encore une ou deux autres parties de vlog Dont la prochaine où je range mon meuble Alex Que vous avez vu là dans cette vidéo là Je m'excuse aussi pour la dégaine C'est le soir il est 22h Je suis en train de faire mes soins et tout Donc voilà ça explique un peu le tout En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne A bientôt dans la prochaine Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz